Le soleil ne se peint, celui à son prémir marchera. Aujourd'hui, Seigneur, est-ce avec nous ? Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. Le soleil ne se peint, celui qui a reçu le soleil, au fond de son cœur misérable, le cœur du Seigneur. Celui qui a reçu le soleil, celui d'avant la nuit chantera. Aujourd'hui, Seigneur, est-ce avec nous ? Bonjour, re-bonjour, je suis évidemment ravi de vous retrouver pour un deuxième numéro du cœur de l'affaire qui est vraiment, on peut le dire, au cœur de l'actualité. Car les images que vous venez de découvrir sont les images d'une messe qui vient de se dérouler il y a vraiment quelques instants à Amboise, mettant en scène donc le comte de Paris qui a, je dirais, instauré, qui a donné le titre de duc de Vendôme à son petit-fils Jean. Le paradoxe de toute cette affaire, c'est que plus on parle d'un président de la République de gauche, François Mitterrand, plus on parle d'un Premier ministre de droite avec Jacques Chirac, plus on parle de cohabitation, d'arbitre, plus on parle, d'une certaine manière, je dirais, de monarchie. Et si vous avez les journaux de ces derniers jours sur la table, à côté de vous, pendant que vous êtes en train de regarder la télévision, eh bien vous avez probablement constaté que dans les journaux de ces derniers jours, bien que nous soyons encore en République, il n'est pratiquement question que de monarchie. Alors les questions qu'on va se poser avec les invités de cet au cœur de l'affaire, c'est effectivement, en cas de fin de République, qu'elle serait, je dirais, non pas le vrai roi, parce que l'adjectif vrai est un peu ridicule, mais enfin, qui peut vraiment aspirer à occuper le trône en France ? Nous allons recevoir des invités pour ça, mais auparavant, pour bien cerner ce dossier, je crois encore une fois qu'il faut essayer de passer un certain nombre de documents qui précisent bien les choses. Et le premier de ces documents, au fond, il nous résume une histoire de famille, et j'aimerais bien que vous le découvriez avec moi. Voilà, vous découvrez ici le comte de Paris, donc, avec son épouse. Il a aujourd'hui 79 ans. Là encore, le comte de Paris et le mariage de son fils, Henri, en 1957, avec Marie-Thérèse de Württemberg. Les félicitations, donc, après la cérémonie. Et nous entrons dans la cathédrale pour assister maintenant au baptême de François, qui est le fils aîné du comte de Clermont. Là, nous retrouvons le comte de Paris. Sous-titrage MFP. Voilà donc pour ces images. Ces images vous ont présenté une famille, une famille que nous allons retrouver, donc, à travers des séquences d'actualité, qui sont les séquences de cette journée à Amboise, et en essayant de cerner, effectivement, tous les problèmes, qui sont les problèmes, je dirais, afférents à la monarchie aujourd'hui, en 1987, en France. Mais je voudrais d'abord appeler un premier grand témoin, en la personne, donc, de Henri de France, le comte de Clermont. Henri de France, le comte de Clermont. Henri de France, donc, le comte de Clermont, que nous devons retrouver chez lui, à Paris. J'espère que l'image va arriver. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, oui, je vous entends très bien. Alors, je rappelle, évidemment, aux téléspectateurs qui suivent au cœur de l'affaire pour la deuxième fois, qu'il ne s'agit pas de faire d'une manière exhaustive un véritable dossier d'historien, mais plutôt d'interroger des gens qui font partie de l'actualité de ce jour. Or, vous venez de voir les images, vous avez probablement vu la messe au début du générique d'Amboise. Au fond, pour le profane que je suis, on s'attendait à vous voir présenté par votre père comme son successeur. Alors, pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Parce que mon père n'avait pas besoin de me présenter, étant donné que je suis toujours le dauphin, qu'il n'a jamais déshérité son fils aîné. Il y a eu peut-être des brouilles passagères. Je dis bien passagères, car ça fait quelques jours que nous nous re-rencontrons, mon père et moi, et qu'aujourd'hui, il a simplement donné des titres à mes deux fils, comme dans le temps, les rois donnaient à leurs fils lorsqu'ils les faisaient chevaliers, lorsqu'ils passaient de l'âge de jeune homme à l'âge adulte, ils leur conféraient la chevalerie. Alors, Jean, c'est le titre de duc de Vendôme. Quelle signification ce titre a-t-il ? Ce titre a une signification importante, car c'est un titre de la maison de France, de la maison royale, et que je pense que mon fils sera digne de le porter. Ce n'est pas un titre... C'est un titre qui remonte à, quand même, un passé historique qui nous importe beaucoup, puisque c'est un passé des Valois, de la Renaissance, et que Amboise préfigure, si vous voulez, toute une politique artistique des rois de France, et peut-être que mon père a voulu marquer à Amboise la nécessité de donner un titre prestigieux à mon fils qui me succédera. Est-ce que vous ne concevez pas quand même une certaine amertume que la presse se déplace au fond avec votre père, avec votre fils, et vous étant tenu à l'écart de tout cela ? Il n'y avait aucune amertume, d'autant plus que ce matin, j'étais à Amboise, j'étais discret à Amboise, mais prêt à soutenir mon père s'il en avait eu besoin. Et puis, d'autre part, je crois qu'il ne fallait pas non plus que je puisse, dans ces moments difficiles de la famille, où nous essayons de nous rapprocher, d'aller vers la sensibilité l'un de l'autre, il n'était pas nécessaire de jeter l'huile sur le feu. Et je n'ai pas voulu le faire. Alors, bien entendu, vous restez en direct avec nous car vous allez participer tout au long de cette émission. J'appelle maintenant le deuxième témoin sur ce plateau, à savoir le duc d'Anjou, le duc de Cadix. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois que vous êtes venu, Monseigneur, avec vos partisans. Je ne sais pas. Ils vous ont applaudi. Ce que je voudrais savoir, pour bien essayer de cerner le débat, parce qu'il est très important pour les Français qui nous regardent et qui, après tout, ne sont pas des historiens professionnels, même s'ils ont des souvenirs de monarchie, j'aimerais bien savoir ce que vous représentez par rapport, donc, à la famille du comte de Paris. Eh bien, je représente l'aînès de la maison. Je suis l'aîné décapétien de cette dynastie qui a fait la France pendant un peu plus de 800 ans. Et voilà, c'est ma position. Mais vous avez donc le sentiment par rapport à la cérémonie que nous allons voir en détail tout à l'heure et que nous commenterons, bien entendu, tous ensemble. Vous avez le sentiment, je vais employer un mot qui va vous paraître un peu vulgaire, mais d'être le vrai roi par rapport au comte de Paris et par rapport à sa descendance. Vous savez, je pense qu'en droit, il y a évidemment le roi de droit. Et en fait, pour le légitimisme et pour la tradition monarchique, il n'y a qu'un légitime descendant, c'est toujours l'aîné, l'aîné. Notre famille s'est faite par l'aînès et par les mâles. Dans le cas de la branche d'Orléans, c'est donc une opération, disons, médiatique qui s'est faite en Boise et je dirais qu'il a intronisé le deuxième fils de son fils aîné. Mais, on ne peut pas parler de roi en ce moment, nous sommes dans une république et on peut parler de roi de fête le jour et si jamais ceci arrivera, un roi il y aura. Et voilà. Est-ce que je peux vous poser quelques questions personnelles ? Je veux dire, non pas indiscrètes, mais vous vivez où ? Je vis à Madrid. À Madrid. Et vous exercez quel type d'activité ? Je travaille depuis que j'ai terminé mes études supérieures, donc j'ai fait une licence de droit, je suis avocat et je travaille depuis que je suis sorti des études supérieures, donc depuis bientôt 23 ans. Donc, vous contestez, enfin là, encore une fois, j'insiste beaucoup parce que je crois que c'est très important pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas parfaitement leur histoire. Au fond, vous contestez à la famille du comte de Paris la légitimité d'un destin monarchique français. Écoutez, je pense que les Orléans ont accédé au trône des Français en 1830 pendant 18 ans. et ils sont les héritiers d'une cinquième dynastie et cette cinquième dynastie, évidemment, peut peut-être changer les règles et c'est en fait ce que le comte de Paris a fait avec ses descendants, mais ils ne peuvent certainement pas être les héritiers de la tradition capétienne qui a finalement mille ans. Je dirais qu'il y a 18 ans de tradition orléaniste de 1830 à 1848 et il y a quand même mille ans d'histoire capétienne. Henri de France, j'aimerais avoir sur ce sujet justement votre sentiment car là on est en train avec une grande amabilité mais de vous dénier si je puis dire le titre ou le titre familialement de roi de France. Je crois qu'il faut remettre les choses un petit peu à leur place. Premièrement, les capétiens il y en a dans tous les pays d'Europe et je ne vois pas pourquoi un se dit le mieux et le meilleur que les autres car si on veut remonter il existe des capétiens beaucoup plus anciens qui existent en France qui sont les Bourbons-Bussets. Les Bourbons-Bussets ce sont les plus anciens des capétiens ils sont français et ils sont de chez nous. Je ne conteste pas qu'il y ait des capétiens espagnols et qu'il y ait des aînés des capétiens espagnols qui puissent vivre et venir chez nous. D'ailleurs je constate que lorsque il y a eu la loi d'exil les capétiens portugais espagnols italiens allemands luxembourgeois et autres n'ont jamais été exilés de France. Par contre notre famille pourquoi ? Parce que notre famille a régné depuis Hugues Capet sans qu'il y ait un seul étranger à notre nation. Mais je croyais que le principe monarchique écartait d'une certaine manière le principe de la nationalité français espagnol. Non il n'écarte pas parce que dans le vieux droit français il y a un vice de pérégrinité qui frappe les descendants de Philippe V d'Hugues parce qu'ils n'ont pas conservé la nationalité française. Il fallait des lettres patentes que le roi donnait et tout étranger tout français qui partait à l'étranger devait garder ces lettres patentes pour rester français. Depuis Philippe V ça fait trois siècles et bien les espagnols n'ont pas et n'ont jamais redemandé leur nationalité française. Trois siècles vous savez ça a passé maintenant. Alors Monseigneur là on a l'air justement de vous dénier je crois qu'il faut faire un petit peu d'histoire très précise c'est à dire qu'un petit-fils de Louis XIV est devenu roi d'Espagne et c'est à partir de ce raisonnement que je dirais Henri de France dénie à votre famille celle des Bourbons la possibilité d'être le vrai roi de France actuelle. Bien je pense que il est assez facile de répondre dans la tradition capétienne dans la tradition monarchique française on a toujours considéré les lois fondamentales comme absolument fondamentales et une est celle qui dit que l'aîné est finalement celui qui est roi de droit et l'aîné est l'aîné des mâles dans le cas de Philippe V à cette époque là il n'y avait d'abord pas de passeport pas de règle de nationalité qui est finalement une une chose qui a été sortie par les jacobins après la révolution française donc il aurait été très difficile de faire des lettres patentes sur ce point de vue là ceci dit dans mon cas spécifique je suis l'aîné des Capétiens mais je suis aussi le fils d'une française en plus donc alors je vous propose puisque nous allons revivre pour essayer d'entrer nous nous retrouvons donc sur le plateau avec le duc d'Anjou et puis en duplex avec nous à Paris donc Henri de France Comte de la Monde nous allons tout de suite donc partir à Amboise pourquoi Amboise c'est au coeur de l'affaire c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui le Comte de Paris a je ne dirais pas présidé parce que le mot serait un petit peu ridicule mais en tout cas il a fait venir son petit-fils pour une cérémonie tout à fait particulière et je crois que le meilleur reflet de cette cérémonie c'est la déclaration qui a eu lieu je dois le dire il y a à peine une ou deux heures du Comte de Paris concernant Jean donc ce petit-fils on écoute la déclaration Jean que je veux maintenant m'adresser tu as su dès l'adolescence qu'il te faudrait un jour prendre ta place dans l'ordre de succession dynastique la loi fondamentale qui te désigne ne te donnera aucun privilège et ce titre ne t'est pas donné que pour te rappeler à chaque instant l'obligation que tu as de respecter les principes et les règles qui furent ceux de la monarchie française et qui demeurent ceux de la maison de France monseigneur cher grand-père en ce jour d'exception c'est un engagement solennel que nous devons prendre nous l'acceptons avec détermination et confiance pour ma part je m'efforcerai d'être digne de la haute charge à laquelle m'invite le destin et les lois traditionnelles de la France à laquelle je me prépare avec ferveur je fais ici le serment de l'assumer de toute ma volonté et de toutes mes forces aidez-moi à être le moment venu un digne chef de la maison de France et si un jour les circonstances a mené les Français à me confier des responsabilités nationales ce sera parce que par mon travail mes efforts ma patience et je l'espère bien les services rendus j'aurais mérité cette confiance et marqué comme vous-même cher grand-père mon souci de justice sociale et de défense de nos libertés lorsque j'aurais disparu Jean exercera pleinement les droits et devoirs historiques et politiques de la famille capétienne comme je l'ai fait moi-même pour l'amour de la patrie dans la fidélité au serment des rois de France je te confère mon cher Jean le titre de Duc de Vendôme je prie pour que Dieu vous protège et vous aide à accomplir votre devoir vive la France voilà donc à Amboise il y a quelques instants le comte de Paris avait réuni ses partisans Henri de France vous êtes encore avec nous j'aimerais savoir quand même quel sentiment vous avez après avoir vu ces images car je dirais qu'il y a un plus par rapport au début de l'émission là il présente vraiment votre fils Jean comme son successeur et je dirais presque en vous oubliant non il le présente d'abord il lui donne un titre c'est ce que j'avais dit au début de l'émission et c'est vrai il lui confère un titre il lui confère un titre et il lui rappelle les devoirs du futur chef de la maison de France il est normal que mon fils après moi soit le chef de la maison de France et ce texte je vous dirais que je l'ai même un peu préparé avec mon père mais quand il dit à un moment quand je disparaîtrai et il s'adresse ensuite à Jean ça veut dire encore une fois ça veut dire tout simplement qu'il sera le dauphin je pense je ne vois pas d'autre solution que celle-là mon fils Jean sera dauphin lorsque mon père disparaîtra moi-même je serai le futur comte de Paris est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même je dirais votre relative discrétion dans la cérémonie de cet après-midi au fond qu'est-ce qui vous sépare de votre père en fait ce qui nous sépare de mon père je dirais ce sont souvent d'autres personnes qui s'interposent entre lui et moi par contre je vous dirais que toute cette semaine à peu près j'ai rencontré mon père presque tous les jours et nous avons eu des conversations très ouvertes bien sûr il fallait qu'il y ait une une entente publique qui ne pouvait se faire dans cette cérémonie là donc je pense qu'elle aura lieu très très prochainement mais vous avez l'impression qu'il essaye ou que vous essayez un petit peu de rattraper une situation qui aurait été un peu provocante finalement aux yeux des français les français se disent où est le roi et tout d'un coup il découvre qu'il y en a 3 en tout cas 3 dans votre famille non il n'y en a pas 3 dans ma famille d'ailleurs je crois qu'il faut que vous vous référiez aux déclarations que mon père a faites vendredi c'est à dire il y a 2 jours à la radio il a dit que son fils Henri était le comte de Clermont et que son fils Henri était son héritier je crois que là il n'y a aucune ambiguïté et cette ambiguïté seuls les médias et seuls quelques blancs d'Espagne essayent de jeter de l'huile sur le feu alors vous venez vous avez entendu ce que vient de dire donc Henri de France vous seriez un blanc d'Espagne moi ce que j'aimerais savoir c'est comment vous réagissez vous qui vous considérez donc encore une fois entre guillemets comme l'héritier légitime du trône de France si ce trône devait redevenir à quelqu'un comment vous considérez cette cérémonie est-ce que pour vous c'est une mascarade bien écoutez je pense que du point de vue de la tradition monachique française et donc du fait que je suis l'aîné des Capétiens l'aîné des Bourbons évidemment il me semble un peu étonnant ce qui est en train de se passer mais disons que ceci retourne à 1830 1830 il y a déjà eu une rupture avec la tradition et avec la légitimité donc bon c'est quelque chose d'en plus mais je sais que vous êtes un homme bien élevé que vous n'êtes pas un polémiste mais il y a quand même une situation qu'on vient de voir qui est présentée d'une manière je dirais quasi officielle ça vous choque ? non ça ne me choque pas disons que ça me surprend ou si vous voulez ça me surprend un peu plus de ce qui m'a été donné dans ma vie de me surprendre mais il y a une chose qui est certaine Henri d'Orléans a un autre fils qui est l'aîné qui s'appelle François c'est un garçon auquel va toute ma sympathie car il est évincé lui aussi d'une façon curieuse et c'est une chose qu'on ne peut pas faire vis-à-vis de la tradition de la tradition capétienne on ne peut pas ceci dit il est certain que la branche d'Orléans qui est une branche cadette l'a déjà fait une fois et d'une façon peut-être un peu plus forte en 1830 et bon ceci est quelque chose d'en plus mais j'ai le sentiment en vous écoutant tous les deux que si l'une ou l'autre des familles revenait au pouvoir l'autre rentrerait immédiatement dans la résistance est-ce que vous vous tolérez ou est-ce que c'est finalement Henri de France imaginons que le duc d'Anjou devienne roi de France vous savez je vous dirais qu'il y a un an j'ai écrit à mon cousin Alphonsito Cadix pour lui demander de le rencontrer il ne m'a répondu qu'un an après et je le regrette parce que peut-être toute cette polémique là aurait été totalement obitérée et vous n'auriez pas eu le plaisir de nous voir tous les trois sur le plateau et bien son cousin Alphonsito comme il m'appelle et j'en suis bien ravi parce que hélas j'ai passé les 50 alors évidemment c'est mais ceci dit j'ai répondu à sa lettre en l'appelant et je l'appelais deux fois une il y a plusieurs mois et l'autre au mois de juillet et il me disait toujours qu'il était en voyage que c'était désolant on ne pouvait pas alors voilà cette possibilité d'un colloque et d'une conversation avec lui ne s'est pas faite parce que lui était en voyage ou était occupé vous avez visiblement des problèmes de transmission entre les deux familles vous n'avez pas répondu au téléphone comment ? vous n'avez pas répondu au téléphone non je crois que le problème n'est pas de répondre ou de ne pas répondre au téléphone ah bah si vous l'envoyez une lettre et vous répondez un an après et vous vous êtes toujours occupé au téléphone les français qui vous regardent vont se dire quand même curieuse famille avec un S non ? Henri de France je m'excuse de vous avoir coupé je suis désolé non 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 vous ne m'avez pas coupé je disais simplement que le problème du téléphone n'est pas le problème essentiel de cette querelle qui date d'il y a quelques siècles parce que cette querelle date de 1880 à peu près lorsque le comte de Chambord a déclaré que ses fils étaient les Orléans puisque le comte de Chambord était le dernier des descendants directs de Louis XIV les autres étant espagnols donc il a dit que ceux qui lui succéderaient étant les vrais français étaient les Bourbons Orléans d'accord simplement et là je ne veux pas du tout rentrer dans le sordide mais est-ce que c'est vrai qu'un procès vous a carrément opposé entre eux avec le duc d'Anjou j'ai fait un procès non c'est pas un procès j'ai assigné le duc de Cadix à ce qu'il ne porte pas les armes de la famille de France car il est espagnol et également à ce qu'il ne porte pas le titre de duc d'Anjou qui est un titre français car il est toujours espagnol et j'ai demandé à Maître Lombard j'ai demandé à Maître Lombard de m'assister dans cela mais ce n'est que simplement pour lui dire de rester à sa place il vous redemande de rester à votre place là le téléphone fonctionne mais le téléphone fonctionnait d'ailleurs j'ai parlé deux fois avec lui tout simplement c'est qu'il était occupé donc il ne pouvait pas me voir c'est ce qu'il m'a dit au téléphone donc c'est pas le téléphone était occupé peut-être je me suis mal exprimé la communication s'est faite et quand pour le reste et bien c'est très simple j'aurais très bien et j'aurais certainement aimé être naître dans une autre peau mais la providence a voulu que je suis né dans cette famille et que je sois l'aîné et la question est là alors monseigneur nous allons retourner à Amboise pour voir un deuxième élément qui est important de ce dossier qui est la conférence de presse qui a été donnée par le comte de Paris alors là encore une fois vous qui suivez cette émission vous avez vos journaux à côté de vous on parle beaucoup de monarchie il y avait une conférence de presse avec le comte de Paris beaucoup de journalistes à cette conférence de presse et c'est un extrait que nous nous proposons sur la 5 en exclusivité Philippe Ballon pour la 5 Monseigneur j'ai deux questions à vous poser la première concerne votre prise de position à propos de la candidature de François Mitterrand vous êtes déclaré favorable à sa candidature et à sa réélection pourquoi et ma deuxième question concerne la cérémonie d'aujourd'hui des millions de français estiment que c'est une affaire de simple affaire de famille et non une affaire à caractère national alors que répondez-vous à ceux qui trouvent anachronique cette cérémonie voire dérisoire vous voulez que je réponde à la première aussi oui bon je l'ai dit parce que je pense que si le président Mitterrand se représente ce serait une bonne chose à mon avis et j'espère que s'il le fait je suis à peu près sûr qu'il repassera par conséquent ça simplifierait les problèmes devant toutes les nombreuses candidatures qui se présentent la deuxième question que vous m'avez posée c'est un elle n'a pas un caractère anachronique elle est historique cette réunion par conséquent l'histoire continue elle ne s'arrête pas vous avez peut-être une manière de voir les choses du passé différente différemment que moi et je pense que là c'est une un point de vue qui vous est personnel je crois que je me fais l'écho également de millions de français comment je crois que je me fais l'écho de millions de français oui mais vous avez eu beaucoup de monde ici et en général dans l'ensemble des pays on voit que l'histoire est remise à l'honneur et que les gens les français sont très contents de retrouver leur histoire et leur passé et s'identifier ainsi à la vie de la nation Mgr Arnaud Chaffanjon pour la 5 et Point de vue Image du Monde dans la suite de ce que vient de vous demander Philippe Ballant je voulais vous rappeler une conversation que nous avons eue à Pau devant la presse il y a 15 jours dans l'éventualité de la restauration de la monarchie et de votre retour et de votre arrivée au pouvoir je vous ai demandé qui prendriez-vous comme premier ministre et vous m'avez répondu Jacques Chirac est-ce que vous pourriez vous en expliquer je m'étonne que je vous ai dit Jacques Chirac parce que je ne sais pas s'être les circonstances non j'ai pas dit ça j'ai dit que ça serait selon les majorités celui qui serait président aujourd'hui ce serait très rapide la restauration dans votre esprit et je le souhaiterais mais enfin ça sera toujours dans la majorité qu'il faudrait prendre le président le premier ministre en rapport avec votre père le comte de Clermont lui il s'est un remarié depuis ce temps là nous ne voyons plus vous ne regrettez pas que pour une grande cérémonie comme aujourd'hui il ne soit pas à vos côtés c'est à dire que c'est difficile ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu c'est difficile de dire si j'aurais préféré qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là ce matin j'ai regardé tous vos invités et peu de visages connus alors Jacques Chirac a pour supporter Madonna la Maison de France a pour supporter qui ? il n'y a pas de personnalité on n'a pas trouvé la Madonna de la monarchie et qui pourrait jouer le rôle de la Madonna de la monarchie ? ça aurait été peut-être il aurait amené beaucoup de monde mais ce n'était pas le même public remarquez qu'il y aurait eu beaucoup de jeunes mais la monarchie n'a pas besoin de cette espèce de publicité je pense que l'essentiel est d'avoir un contact profond avec la nation de comprendre ses besoins et ses exigences de chercher à les sentir et à les exprimer et c'est ce que j'ai fait durant toute ma vie puisque 50 ans de vie politique m'amène à aujourd'hui avoir une place que peu de gens comprennent et qu'il est difficile d'expliquer aux uns et aux autres mais petit à petit j'ai fait mon chemin et je suis arrivé là où je suis et comme aujourd'hui vous voyez il y a quelques personnes autour de moi voilà donc pour ces propos qui ont été tenus à Amboise il y a quelques temps je dirais que l'affaire se complique puisque si je comprends bien il y a un roi de gauche qui serait donc le comte de Paris et une dynastie légitimiste qui serait plutôt à droite vous savez en termes de monachie il n'y a pas de monachie de droite et de gauche dans les capriciens il vote Mitterrand c'est ce qu'il a dit évidemment et il prend comme premier ministre Chirac c'est un peu plus compliqué mais écoutez je pense que la république en ce moment a un président c'est monsieur Mitterrand et un président qui est Chirac je ne vois pas qu'il y ait un changement aussi immédiat et rapide vous en tant que duc d'Anjou vous défendez un principe qui est le principe je dirais légitimiste ou vous voulez vraiment revenir au pouvoir soit en Espagne face à Juan Carlos soit en France non moi je ne veux pas revenir au pouvoir d'abord je n'ai jamais été dans le pouvoir je suis né en Italie j'ai vécu dans beaucoup de pays ce qui se passe c'est que je suis l'aîné d'une dynastie qui a une tradition et cette tradition est celle qu'il faut maintenir qui est basée sur des lois fondamentales qui d'ailleurs sont éculées dans toutes les facultés de droit en France donc vous n'êtes pas un militant si je puis dire bien que le bon ne soit pas vraiment approprié vous êtes le personnage qui défendait une tradition exactement est-ce que vous avez le sentiment puisque vous vivez en Espagne pays où il y a une monarchie installée est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une actualité du retour à la monarchie en France il y a une chose qui est certaine c'est qu'en Espagne il y a une monarchie qui fonctionne depuis déjà 12 ans et il me semble pourquoi Juan Carlos et pas vous et bien le général Franco en 1947 avait fait un référendum sur la loi de succession qui lui permettait d'élire la personne entre les membres de la famille royale majeur de 30 ans et il a choisi mon cousin le choix que j'ai donc accepté avec beaucoup de sympathie et d'amour puisque mon cousin lui-même avait demandé de témoigner avec lui quand il a été nommé en 1969 chose que j'ai fait avec beaucoup d'amour et de camaraderie Henri de France est-ce que vous avez le sentiment ici dans la France de 1987 qu'il y a une actualité réelle du retour à la monarchie je considère qu'il y a actuellement non pas une une tendance comme il aurait pu y en avoir en Espagne mais plutôt un esprit surtout chez les jeunes qui recherchent un idéal un idéal que peut-être les disputes d'un certain cirque que l'on appelle politique ne ne leur convient pas donc si vous voulez ces jeunes se retournent vers un idéal que peut-être la monarchie elle peut leur apporter mais Henri de France si mes souvenirs d'apprentis historiens sont bons vous dites que il y a un combat politique qui est un peu trop dur donc vive la monarchie si je me souviens bien c'est un d'Orléans qui a fait guillotiner Louis XVI donc qu'est-ce qu'il faisait lui de la politique cher monsieur l'histoire la voie de majorité non non l'histoire est pavée de rois qui ont souvent trucidé leurs ennemis bon je vous dirais que depuis sept ans je fais dire une messe et je fais dire une messe pour Louis XVI pour Marie-Antoinette et pour Philippe Égalité messe qui se dit dans les églises qui veulent bien me recevoir alors que si vous voulez je fais également une prière une prière que j'ai composée moi-même pour ces trois et je demande pardon pour Philippe Égalité qui a été l'oeuvre du destin dans cette malheureuse et triste histoire alors donc il demande pardon pour son ancêtre qui a signé enfin qui a fait couper la tête du vôtre je pense que il a raison certainement de faire des messes pour le repos de Louis XVI et de Marie-Antoinette et je comprends aussi qu'il le fasse pour Philippe Égalité qui est son ancêtre par contre il faudrait peut-être en faire une aussi pour celle de 1830 donc l'usurpation de Louis-Philippe vous êtes prêt à cette messe ? non je suis aussi prêt à cette messe que je suis prêt à prier pour les espagnols qui viennent en France ça s'envenime ça s'envenime moi ce que je voudrais vous poser à tous les deux comme question c'est une question est-ce que vous avez le sentiment que la monarchie à la française est adaptée je veux dire il faut bien reconnaître que et Philippe Ballant le posait tout à l'heure au Compte de Paris on ne peut pas dire que l'actualité du retour de la monarchie soit plus importante que les présidentielles qui ont lieu dans 8 mois en France il ne faudrait quand même peut-être pas exagérer ou trop accélérer l'histoire est-ce que vous avez le sentiment par contre que la monarchie à la française par exemple qui écarte les femmes est une monarchie qui est adaptable dans un pays alors que tous les autres pays de la communauté européenne ont peut-être des rênes par exemple Elisabeth en Grande-Bretagne Béatrix aux Pays-Bas pourquoi vous écartez les femmes en France c'est cette loi salique dont parle mon cousin Alfonso de Calix cette loi salique a été mise sur pied par les grands les états généraux en France parce qu'on ne voulait pas que la France devienne étrangère on était avec notre esprit très gaulois si vous voulez vous méfiaz des femmes à cette époque-là on s'en méfiait beaucoup on les respectait néanmoins et c'était elles peut-être qui influenciaient la politique mais en même temps on leur on ne voulait pas d'avoir d'avoir un roi étranger c'était pas c'était pas pour nous dans le livre de votre père il dit à un moment que le général de Gaulle lui avait demandé de se présenter aux élections de 1965 c'est vrai je ne suis pas et même si j'ai été dans le secret je ne peux pas en parler tant que mon père est vivant il l'a publié dans un livre c'est pas vraiment un secret c'est un secret en vente dans toutes les banes il y a eu d'autres tractations c'est le moment de le dire un petit peu en quelques mots sans révéler tout de quoi il pouvait s'agir non il est vrai que le général de Gaulle a pensé à pousser mon père en avant sur un plan politique et sur un plan de service à rendre au pays et je ne vois pas en quoi cela donc si j'essaye de dévoiler le secret il n'y aurait pas eu mai 68 au fond nous serions en monarchie ça vous allez un peu vite je crois je ne sais pas j'essaye de deviner votre secret vous qui je vous remercie vous qui vivez en Espagne dans un pays où la monarchie est installée est-ce que vous avez vraiment le sentiment comme en Angleterre au fond que la monarchie constitutionnelle pourrait être un système d'avenir écoutez en Europe il y a une dizaine de monarchies elles sont toutes constitutionnelles et disons que c'est certainement les 10 pays qui ont le niveau de vie le plus élevé en Europe donc c'est quelque chose d'un système politique qui est tout à fait valable et qui peut très bien fonctionner ce qui ne veut pas dire qu'il va refonctionner vous avez le sentiment que tous les présidents de la république disent arbitre 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 au fond ils ont envie de dire sans dire vive le roi c'est possible mais je ne suis pas dans leur tête pour pouvoir le confirmer ou pas en tout cas messieurs je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat au coeur de l'affaire souffrez qu'un durant un jour vous invite à déjeuner tous les deux ça me ferait ça me ferait très plaisir merci d'avoir suivi cette émission monseigneur merci d'être venu ici nous rejoindre sur le plateau à Paris représentant de sa majesté le roi de France Pierre de Terail Seigneur de Bayard Grand Connétable et Maréchal de France Sous-titrage ST' 501 Première épreuve l'anneau Un anneau est placé au centre de la lisse chaque chevalier de sa lance courte et Maréchal de France Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501